Et sans tarder, j'entre dans les dossiers de l'entreprise de Moïse Katoumbi contre les anciens travailleurs. Comme vous le savez, mes chers amis, il y a un contentieux entre MCK et certains travailleurs que la dite entreprise MCK avait mis dehors sans le respect des normes ou bien règlements qui font à ce que ces travailleurs-là devaient se retrouver au chômage. J'avais fait une vidéo il y a de cela quelques mois. J'avais exposé le problème. Oui, le problème est clair. Ces travailleurs-là, se sentant dans leurs droits, ont commencé à entrer en contact avec beaucoup d'autorités congolaises pour que justice soit faite. Ainsi, ils ont vu des autorités qu'il fallait voir. Et même le gouverneur de la province de Okatanga, en la personne de M. Jacques Kiabula, était contacté. Car pour régler ce problème qui oppose MCK, la société de Moïse Katoumbi, et les travailleurs qui sont au chômage, il faut mettre en place des comités pour voir comment régler le problème. Non pas selon la volonté d'une personne, mais selon la loi, ou bien les lois du travail. C'est ainsi, ayant contacté beaucoup d'autorités, le problème est allé même aux oreilles du gouverneur de Okatanga. Comme je l'ai dit, M. Jacques Kiabula, qui, le 19 juillet 2021, avait écrit une lettre ordonnant la création des commissions de médiation. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en place des commissions de médiation, qui seraient composées des acteurs de la société, des bureaux, des syndicats de travailleurs, la justice, pour voir comment arranger ce problème à l'amiable. Mais depuis que le gouverneur Jacques Kiabula avait écrit cette lettre, le 19 juillet 2021, on a comme l'impression que les choses n'avancent pas, les choses bloquent. Et ça bloque à quel niveau ? Toujours au niveau du gouverneurat, car le gouverneur lui-même semble ne pas bouger le petit doigt pour enclencher la machine, afin que des commissions qui devaient être créées puissent vraiment se mettre à l'œuvre. Car le même gouverneur avait écrit à certaines entités pour leur dire qu'il était au courant du problème et que bientôt la chose allait se régler. Et c'est ainsi, au mois d'août, le 6 2021, donc il y a eu une lettre venant de l'intersyndical du Grand Katang, qui, ayant été briefé, informé, que des comités allaient être mis en place, cette intersyndicale était contente et attendait que les autres autorités puissent s'apprêter afin que la machine soit mise en marche. Et, dans le même ordre d'idées, il y a eu ce qu'eux-mêmes appellent la FEC, c'est-à-dire la Fédération des entreprises du Congo, qui a aussi écrit une lettre en date du 21 juillet 2021. La FEC a accusé réception de la lettre du gouverneur disant qu'elle a délégué. Donc, la FEC a informé aussi au gouverneur qu'elle avait déjà délégué un mandataire pour siéger dans la commission de médiation qui allait opposer les anciens travailleurs contre MCK, l'entreprise ou bien l'entrepreneur. Il y a aussi une autre lettre venant donc du tribunal de la paix de Lubumbashi à la Roche. Le tribunal aussi répondant au gouverneur Jacques Kiaboula en date du 11 août 2021 a écrit qu'il était déjà prêt et qu'il avait déjà désigné un médiateur en la personne de M. Jean Petemoya Mounaka qui est le président du tribunal de la paix de Lubumbashi donc département de la commune de la Roche. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup d'institutions sont déjà prêtes. Et sans aussi tarder il y a eu donc la commissaire à l'emploi à la personne de Mme Angélique Tiungu qui aussi en date du 6 octobre 2021 avait écrit une lettre aussi s'adressant à la division de l'inspection du travail pour régler le problème. Donc, recommandant à ceux que la division de l'inspection du travail puisse faire tout ce qui était ou bien tout ce qui est en son pouvoir pour voir comment régler ce problème de la délégation syndicale. La délégation que MCK c'est-à-dire Moïse Katoumbi a rejeté puisqu'on ne peut pas régler le problème des travailleurs en désordre. Les travailleurs doivent être représentés par un syndicat. Mais il s'est fait que de son retour de l'exil Moïse Katoumbi avait dissous le syndicat et ce qui a créé un grand désordre car on ne peut pas traiter. Il a mis en place un autre syndicat et cela en violation de la loi qui dit qu'on ne pouvait jamais renouveler le syndicat donc cette année donc l'année 2021 qu'il fallait attendre jusqu'en 2021. Donc la commissaire à l'emploi a recommandé comme je l'ai dit à ce que la division de l'inspection du travail puisse vraiment respecter la loi. Donc c'est comme pour nous dire que le syndicat qui était en fonction au moment des faits doit être reconduit parce que c'est le syndicat en question qui connaît le problème. Et puis il y a une lettre venant comme un communiqué je veux dire du ministre national de l'emploi donc parlant des élections syndicales donc le ministère national de l'emploi a aussi reconnu que dans les travaux les entreprises du Congo aucune élection syndicale n'allait se tenir. Donc en 2021 il fallait attendre le début de l'an 2022. Mais comme chez MCK on a dissous le syndicat qui existait pour créer un autre syndicat alors vous comprenez que c'est la violation de la loi et c'est ce qui crée qui ajoute un peu d'huile sur le feu et crée un grand désordre car beaucoup de gens veulent régler le problème qui oppose MCK et ses anciens travailleurs qui veulent soit recevoir leurs décomptes finaux ou bien qu'on les retourne au travail sans autre forme de procès en respectant bien sûr leur ancienneté Il y a aussi un autre bureau qu'on appelle au Congo l'Office National de l'Emploi qui a aussi écrit une lettre en date du 21 octobre 2021 Cet Office National de l'Emploi a dit quoi ? Cet Office d'abord pour savoir le contenu de la lettre nous devons savoir que cet Office National de l'Emploi a pour rôle de viser donc d'accorder des contrats aux travailleurs mais pour le cas de MCK de Moïse Katoumbi les travailleurs qui sont au chômage il y a un conflit donc il y a un conflit entre MCK et ces travailleurs là et que demandent les travailleurs de MCK qui sont au chômage qu'on a renvoyé par Moïse Katoumbi dès son retour de l'exil ces travailleurs demandent que MCK et même l'Office National de l'Emploi puissent respecter la loi qui dit que on aime doit tout faire pour empêcher à l'entreprise MCK de viser de reconnaître les nouveaux contrats MCK doit attendre jusqu'à ce que le litige qui l'oppose avec les travailleurs au chômage soit réglé ainsi ceci permettra aux anciens travailleurs en conflit avec MCK de ne pas perdre leur ancienneté parce que MCK est en train de jouer un jeu après avoir fait travailler beaucoup de gens sans contrat ils étaient comme des journaliers et s'étant buté à un problème après le retour de Moïse Katoumbi alors les travailleurs demandent soit leur décompte finaux ou bien qu'on les retourne carrément au travail et voyant que le problème va peser sur lui MCK maintenant veut brouiller les pistes en voulant donc donner accorder des contrats à certains travailleurs qui pendant tout ce temps avaient travaillé sous la houlette de Moïse Katoumbi et même du monsieur qui a pris l'entreprise en charge quand Moïse Katoumbi était en exil donc les travailleurs demandent donc de vive voix à ce que l'Office national de l'emploi à Lubumbashi donc ne puissent pas accorder des contrats aux gens de MCK et surtout les gens qui ont des problèmes car ça va changer leur statut ça va brouiller beaucoup de problèmes et qui va faire à ce que on ne peut pas bien résoudre donc les litiges qui opposent MCK à ces travailleurs là donc l'ONEM qui est le bureau donc l'Office national de l'emploi veut éviter ses responsabilités aussi il ne doit pas viser les contrats des travailleurs il ne doit pas accorder des contrats à certains travailleurs il faut d'abord attendre et cette lettre c'est donc ce message s'adresse à monsieur Gérard Kassongo-Elunga de l'Office national de l'emploi donc monsieur Kassongo Ilunga c'est difficile les choses mais selon les informations que nous avons reçues sur terrain à Lubumbashi le sujet bloque et qu'est-ce qui bloque et qui bloque cette histoire qui devait prendre fin depuis longtemps c'est le gouverneur de la province en la personne de monsieur Jacques Chabula comme je l'ai dit qui au plus grand début le 19 juillet 2021 avait bien reconnu le problème avait reconnu qu'il y a un problème qui existe entre MCK et les travailleurs il a même signé une ordonnance il a ordonné la création des commissions de médiation eux-mêmes savent combien des comités doivent se mettre là-bas pour se mettre en jeu afin de voir comment on doit régler ce problème il y a déjà des délégués mandatés venant de tous les coins qui n'attendent que le mot d'ordre du gouverneur de la province de Yokatanga pour que la machine soit mise en jeu mais malheureusement le gouverneur est toujours calme il y a un silence du côté du gouverneur ainsi vous verrez il y a trop de mouvements trop de mouvements de grève trop de mouvements de lamentation réclamation des droits donc des travailleurs qui ont travaillé sur Moïskatoumi je peux vous montrer par exemple certaines vidéos vous voyez comment les travailleurs ça fait beaucoup de mois plus de 4 mois qu'ils battent le pavé qu'ils marchent qu'ils contactent les autorités afin que leurs problèmes soient traités regardez-moi ça vous voyez vous connaissez ce qui s'est passé entre Moïse Mederag et Pascal Mederag qui a eu des procès soit disant des procès du dos mais aujourd'hui quand Moïse a récupéré son entreprise il a mis un bon nombre de personnes sans motif donc d'espèce de 860 personnes qui sont licenciées ni de notification ni d'un code final ni quoi que ce soit nous nous sommes ici devant le gouvernement pour manifester notre contact au fait du monsieur le gouverneur de Nopatanga pour lui signifier qu'il puisse d'abord voir ce problème qui se passe au sein de l'attitude de Moïse Katoumi parce que lors de ce qu'il y a eu de procès entre Pascal Mederag on n'a pas parlé de Paul Caponda on n'a pas parlé de Michel on n'a pas parlé de M. Jean-François on a parlé de Moïse Katoumi et M. Mederag aujourd'hui Moïse Katoumi a récupéré son entreprise nous nous sommes les engagés de Moïse Katoumi depuis 2009 jusqu'à présent ça fait plus de 10 ans il y a ceux-là qui ont même de 15 ans 20 ans mais regarde ce qu'ils nous ont remissiés soit disant qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ne sont pas au sein de sa entreprise là nous nous sommes nous sommes pas du tout d'accord si néanmoins il connaît ce qui se passe il doit résoudre durant le rain il doit savoir il doit savoir comment les personnes survivent il doit savoir comment les personnes rentrent la maison jusqu'à 4 mois maintenant nous devons lui demander et nous nous apprenons à notre gouvernement et le gouvernement pour mettre son idée dans cette histoire parce que le date ce qu'il y a qui va commencer à travailler sur la route ça va être très grave nous savons que notre gouvernement est responsable pour toutes les choses qui se passe ici en Ngobbaje Moïse Gatoumbi must pay toutes les personnes toutes les personnes parce qu'il y a finally a count les personnes sont survivent de la façon et les personnes sont passées de la mode nous ne voulons une histoire nous ne voulons un problème nous ne voulons le sangue de la personne et je sais Moïse Gatoumbi a été stealing la personne d'ailleurs par l'équipement et quand ça décontracte avec l'équipement sur la décennie le président en Angl�장 vous avez eu président de la République et je vous laisse à 항 en langer la présidente de la République est en les 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 on va vous Alors là vous voyez, ce sont les travailleurs qui continuent à se concerter. Ces gens-là ont beaucoup souffert, ils ont des familles à nourrir, des gens qui sont malades dans leur famille, il y a des décès, trop de problèmes avec l'économie du Congo qui ne marche pas très bien. Mais ils font tout pour que leurs droits soient vraiment reconnus par MCK, la société de Moïse Katumbi. Ils font tout. Ils ont déjà contacté le comité managérial de MCK qui est composé de ces gens, regardez-moi, ça ce sont les gens qui font le comité managérial de MCK. Ils sont là. Quand vous les regardez, ces gens, les gens se plaignent que ce comité-là ne s'est pas traité avec les travailleurs. Ils ne savent pas comment dialoguer avec les travailleurs. Quand vous les regardez, de la gauche vers la droite, il y a M. Paul Kaponda, qui est directeur financier et administratif. Donc, après lui, il y a ce blanc-là, qui est net, qui est l'associé de Moïse Katumbi. Après le blanc, à la gauche du blanc-là, il y a M. Jean-François Tchabala, qui est le directeur de ressources humaines, le DRH. Et à l'extrémité, donc à ma droite, ou bien à la gauche de ce monsieur-là, François Tchabala, le dernier homme s'appelle Claude Bouchiri, qui est le directeur de la logistique. Donc, les gens se plaignent que cette équipe des gens, ce comité, ne s'est pas traité avec les travailleurs. Ils ne respectent pas les lois. Moi, je comprends parfois, parce que vous savez, au Congo, d'abord, c'est un pays là où on respecte difficilement les lois. Dans beaucoup de domaines, le Congo, c'est un pays où on visionne la loi comme si on respire. C'est vraiment difficile, très difficile, si tu as un problème au Congo, pour qu'on puisse le régler, parce que le système national est pourri, très pourri. C'est vraiment difficile. Et on le signale qu'il y a trop de problèmes. Donc, à l'entreprise de Moïse Katumbi. Trop de problèmes non réglés. Il y a aussi même des problèmes de sécurité, par exemple. Les gens disent qu'on se plaint souvent. Mais on fait travailler les gens, parfois dans des conditions qui ne sont pas tellement bien. Et au retour de Moïse Katumbi, il a trouvé que certains travailleurs étaient pris en charge par MCK pour les soins médicaux. Donc, c'est-à-dire l'ancien directeur qui faisait fonctionner la société MCK en l'absence de Moïse Katumbi avait compris que ces travailleurs là-bas avaient des maladies qui étaient en relation avec le travail. C'est-à-dire l'entreprise MCK prenait charge de certaines personnes. Mais quand Moïse Katumbi est venu, il a donc enlevé ces gens-là de la liste médicale. Et les autres avaient des accidents au travail. Ils sont laissés maintenant à eux-mêmes. Donc, regardez par exemple. Je peux vous montrer. Regardez ce monsieur-là. Un accidenté toujours de l'entreprise. Il est là. L'autre est là. A un pied cassé. Ce sont des gens qui ont des difficultés. Donc, à être traité. À être pris en charge. Par l'entreprise. Donc, si vous voulez, je peux continuer à vous montrer. Ils sont là. Regardez par exemple. Il est là. Il est là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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